Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulonMike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Modern Warfare 2 qui va vous permettre d'XP votre niveau de joueur et vos niveaux d'armes dans le jeu. Donc pour réaliser ce glitch vous allez devoir aller dans le mode coopératif, sélectionner la première mission. Donc voilà, vous lancez la première mission. Il faut savoir que vous allez être en god mode, donc vous serez invincible et vous allez pouvoir tuer les adversaires en illimité. Donc là vous sélectionnez votre classe, je vais choisir infirmier. Et là je dois attendre de trouver une autre personne parce que je suis en partie publique. Si vous avez un pote avec qui faire le glitch, faites-le avec votre pote, ce sera plus sympathique. Donc moi j'ai personne pour l'instant, donc j'ai rejoint une personne en ligne. Donc là je vais attendre que la partie commence et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors quand vous êtes dans l'avion, vous avez deux armes. Vous avez le sniper et vous avez la MX-9. Donc le sniper qui s'appelle le SP-X-80. Donc ici vous avez d'autres armes que vous pouvez aussi vous équiper si vous voulez. Par exemple si vous n'avez pas amélioré votre P-890, vous pouvez l'utiliser pour level up cette arme. Toutes les armes qui sont ici vous pouvez les level up. Donc là vous attendez qu'on puisse sauter, donc hop, vous interagissez. Il faut que les deux joueurs interagissent. Et ensuite je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Ok, donc quand vous arrivez dans la game, quand vous sautez de l'avion, vous allez directement vous diriger vers le point C. Donc équipez-vous directement de votre arme fusil d'assaut, pas votre sniper, pour être plus rapide. Parce que vous allez devoir éliminer deux gardes. Les deux gardes qui sont juste devant moi. Hop, voilà ces deux gardes là. Il faut les éliminer. Après faites attention parce que là aussi il y a des gardes. Voilà, parfait. Ensuite ce que vous allez faire, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais vous allez dans votre paramètre manette. Donc attendez, je tue celui-là. Vous allez dans paramètre manette. Vous allez tout en bas dans commande, interagir. Et là vous mettez priorité au rechargement. Très important pour que le glitch soit facile à faire. Mettez bien priorité au rechargement. Ensuite vous allez en dessous de cette porte. Vous regardez le dessous. Et là vous allez spammer super vite. Carré, 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 carré. Voilà, comme ça vous spammez, spammez, spammez. Vous continuez à spammer jusqu'à temps que ça vous fasse sortir de la porte. Voilà, comme ceci. Et là regardez, boum, je suis complètement invincible. Donc je vais réanimer mon allié. Voilà. Et là je vais pouvoir tuer des adversaires en illimité. Sans mourir. Je vais pouvoir réaliser la mission aussi sans mourir. Je vais pouvoir récupérer tous les renseignements, etc. On va tuer ce gros balaise là. Voilà, parfait. Je peux même récupérer leurs armes. Donc si vous avez des armes qui intéressent. Si les adversaires et les ennemis ont des armes qui vous intéressent. Vous les utilisez pour les level up. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, vous êtes complètement invincible. Vous allez pouvoir tuer les ennemis en illimité pour gagner des XP en illimité. Utiliser les armes qui sont disponibles dans ce mode de jeu pour les faire level up. Alors je ne pense pas qu'il y a toutes les armes. Je ne pense pas que vous pouvez obtenir absolument toutes les armes. Mais je pense qu'en tuant certains ennemis, je pense que vous pouvez obtenir certaines armes que vous n'avez pas dans l'avion. Voilà, peut-être que vous pouvez en trouver aussi un posé dans les maisons. Quelque part, je ne sais pas trop où. Donc là, regardez, il faut, pour la mission, ça fonctionne aussi. Je vais chercher un objectif. Donc là, il faut récupérer trois objets radioactifs. Vous pouvez vous servir de votre capteur. Cherchez les objets radioactifs. Et vous les récupérez. Et donc regardez, là je peux récupérer l'objectif. Même si je suis en good mode. Hop. Donc l'objectif, c'est de récupérer les trois objets radioactifs. Et ensuite, de vous exfiltrer. Donc pendant l'exfiltration, vous allez avoir plein d'ennemis. Vous n'êtes pas obligé de vous exfiltrer tout de suite. Vous pouvez tuer tous les ennemis pour gagner encore plus d'XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace. 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 Peace.